28% des Français déclarent aujourd'hui faire confiance au chef de l'État, c'est une baisse de 3 points en l'espace d'un mois, et 25% des Français expriment la même opinion concernant Jean-Marc Ayrault, et là on est face à une baisse de 4 points par rapport au mois dernier. Il faut noter que ces résultats constituent un record d'impopularité, tant pour François Hollande que pour Jean-Marc Ayrault. Jamais depuis l'élection présidentielle de 2012, ils n'ont atteint un si bas niveau en termes de confiance. Seuls 24% des retraités déclarent faire confiance au chef de l'État aujourd'hui. Et puis il y a un autre élément qui est également à prendre en compte, c'est la baisse auprès des électeurs de François Hollande à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 60% des électeurs de François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, qui déclarent faire confiance au chef de l'État. C'est un niveau record depuis son élection. Si on élargit le spectre aux électeurs du second tour ayant porté leur choix sur François Hollande, on n'est plus qu'à 51% des personnes interrogées déclarant lui faire confiance. La conférence de presse qu'a donnée le chef de l'État il y a quelques semaines ne semble pas avoir eu d'effet positif durable au sein de l'opinion publique. En tout cas, on n'en retrouve pas de traces aujourd'hui dans cette enquête. Il faut aussi préciser que l'enquête que nous avons réalisée a été réalisée après les annonces du gouvernement concernant la nouvelle politique familiale et notamment l'abaissement du quotient familial pour les foyers payant l'impôt sur le revenu. C'est quelque chose qui a aussi pu marquer et susciter de l'insatisfaction auprès d'une partie des Français. A relier sans doute d'ailleurs avec la baisse de confiance auprès des retraités que l'on observe ce mois-ci, la perspective d'une nouvelle réforme des retraites constitue aussi aujourd'hui chez les Français une source de préoccupation qui sans doute influe sur le jugement porté par les Français sur le couple exécutif.